Musique Encore présente pour un nouveau numéro de Boussolon Entrepreneuriat Fidèle Téléspectateur, bienvenue à ce nouveau numéro où nous allons parler économie. Cette fois-là, si avec un grand monsieur que vous connaissiez, pour certains, oui, ils le connaissent, mais d'autres non. Mais on voudrait bien aussi le savoir ensemble avec vous, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie. Bonjour Monsieur Alkitengue. Madame, bonjour. Comment vous allez ? 5 sur 5, ça marche, je suppose que c'est la même chose pour vous. Avec le climat d'aujourd'hui, tout va bien ? Impeccable, le climat est prévisible, c'est la saison de pluie. Voilà. Et avec la Covid-19 qui nécessite de battre son plein, qu'est-ce que vous en dites ? La Covid-19 est une véritable gifle à la nature entière. J'espère en passant que les pays se sont réveillés sur leurs imperfections, surtout sur leurs insuffisances organisationnelles, pour répondre à ce qu'on appelle dans l'économie un choc exogène. Tous les pays du monde ont reçu le choc économique, mais ils ont surtout reçu un choc économique et social. J'espère beaucoup que mon pays, la République de la République du Congo, tirera le leçon de notre impréparation vis-à-vis du choc sanitaire et du choc économique. Voilà, c'est très bien dit. En tout cas, vous avez soulévé un point très important concernant l'économie. Oui, déjà que l'économie de la RDC, nous le savons, ça a connu vraiment la baisse par rapport à la venue de la Covid-19. Mais nous allons vraiment en parler tout au long de cette émission. Mais sinon, le téléspectateur, le grand public qui est en face de vous voudrait bien connaître qui êtes-vous exactement et qui faites-vous dans la vie. Je m'appelle Alkitengue, je suis stratège et analyste économique. Quand on pose la question brutalement, je dis que je suis un vendeur d'intelligence. Ok, wow. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je l'avais dit au départ que je suis face à un grand monsieur. C'est vraiment une grande icône de l'économie. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire développer l'économie d'un pays. Déjà, s'il faudra faire l'analyse ou une lecture sur l'économie de la RDC, qu'est-ce que dit-vous ? Je dis que le résultat, essentiellement le résultat durable, n'est jamais le fait du hasard. Un résultat durable est le fait d'une planification méthodique, mais également d'une exécution disciplinée. L'un et l'autre, très malheureusement, ont longtemps été absents de mon pays. On a vécu au quotidien, on a rabroué la situation à la va vite, on a répondu aux urgences. Et des fois, on a des prétextes comme la guerre, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Il est important que l'on se ressaisisse, que l'on planifie le progrès de la République, qu'on analyse les différentes ressources disponibles, qu'on aille chercher celles qui ne sont pas disponibles là où elles sont et qu'on fasse les partenariats nécessaires pour être en mesure de donner de la dignité aux êtres qui vivent sur le territoire congolais. Voilà, très bien dit. Et aujourd'hui, avec le système économique congolais, comment vous l'avez trouvé ? Il est extraverti ou introverti ? Non, le système économique congolais est malheureusement extraverti et tout le monde le sait. Nous exportons très peu de choses, essentiellement des produits miniers, et le peu d'argent que nous gagnons dans le secteur minier, nous le dépensons pour importer des cure-dents, de l'eau, du poisson, de la viande, des choses que nous pouvons produire localement. Non, il n'y a rien d'aussi fou que ça. Mais ça, c'est la situation de notre pays. Mais il y a pire que ça. C'est la précarité de notre économie. Nous avons une très petite économie en termes de potentiel. Nous ne réalisons même pas 5% de ce que nous devrions réaliser. Nous sommes un pays qui a un PIB par tête d'habitant et qui est inférieur à 500 dollars. C'est un peu comme si chacun de nous était un chômeur potentiel et qui ne faisait absolument rien. Nous sommes un pays, si on doit prendre les chiffres à l'appui, nous sommes un pays des paresseux. Notre productivité est proche de zéro par individu. 500 dollars par année, si vous divisez par 365 jours, c'est comme si chacun de nous produisait seulement par jour moins de 1,5 dollar. Mais en fait, il faut être fou pour penser que nous pouvons être en mesure de nous en sortir. Comme ça, je crois simplement qu'il est important qu'on lise ce qu'est le sens réel de notre économie. Notre économie est une économie qui prend 80% de notre population, des personnes qui vivent en milieu rural, et on les met de côté, comme s'ils n'existaient pas. Et notre économie, c'est une économie, lorsque vous arrivez en ville, 80% de l'économie est dans l'informel. Comme si, à un moment donné, il n'avait aucun devoir vis-à-vis de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. C'est la première des choses arithmétiques qu'il faut changer. Il faut de l'inclusion économique, ça veut dire qu'il faut que l'inclusion rurale devienne une réalité, mais aussi il faudrait que les gens apprennent à travailler formellement, en ville, comme dans les milieux ruraux. Ok. En tout cas, c'est très bien dit, mais en vous en croire, vous venez de souléver aussi un point qui m'a beaucoup plus marqué. Vous avez dit, oui, les Congolais sont de fainéants, quelque part s'il faudra le dire. Nous sommes un paquet de fainéants. Oui, mais aussi, vous avez dit que nous sommes en mesure d'importer, voire même l'écurdant, quelque chose qui fait trop mal. Mais qu'est-ce qui bloque le développement de l'économie congolaise ? Deux choses bloquent le développement de l'économie congolaise. L'enseignement que nous avons eu, qui nous apprend à aller demander de l'emploi, ce qui montre malheureusement que la compétitivité du capital humain congolais est quand même très faible. C'est d'ailleurs pour ça que là où nous échouons, les Indiens et les Ibanais, eux, réussissent. La deuxième des choses, c'est un petit peu notre héritage du passé récent. On a pensé que pendant tout ce temps, on pouvait vivre des recettes minières, mais les mines sont un secteur, comme on en dit en anglais, capital intense, ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup de capitaux, mais la redistribution n'y est pas. Le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur minier est extrêmement réduit. Et puis, géographiquement parlant, le secteur minier, c'est essentiellement le sud, pour l'instant, est un petit peu l'est. Et quand vous regardez les deux, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas ça qui devrait développer notre pays. Ce qui devrait développer notre pays éventuellement, la première des choses, c'est la souveraineté alimentaire. Il faut que nous produisions et que nous consommons ce que nous produisons. Non, pour ça que c'est parmi les axes prioritaires pour booster l'économie de l'RDC. Bien sûr, mais si nous faisons simplement de l'agriculture élémentaire, de subsistance, ça ne marche pas. Et donc, tout le besoin d'avoir une répartition d'énergie sur tous les territoires pour que les gens aient la capacité de prendre en charge leur production et la stabilise. Oui, on nous parlera des infrastructures, mais ce n'est pas du tout la raison principale de notre ralentissement économique. On a une très belle route qui nous amène d'ici à Matadi, d'ici au Bandoundou. Mais aujourd'hui, ça n'engendre aucune économie. Regardez très bien ce qui se passe sur la route du Congo central. La partie de la route qui mène vers Matadi est en très bon état. La partie de la route qui amène de Matadi vers Kinshasa est détruite. Vous savez pourquoi ? Parce que simplement de Matadi à Kinshasa, on importe et les camions qui viennent, viennent lourdement chargés. Et quand on part de Kinshasa vers Matadi, les camions partent vides. Alors, vous avez une route, d'un côté, elle tient encore parce que les véhicules qui y passent sont légers. Et de l'autre côté, c'est détruit simplement parce que les camions qui y viennent sont chargés. Je voudrais vous donner un chiffre. 94% des containers qui viennent avec des marchandises repartent vides. C'est un indicateur fondamental pour un pays pour se dire qu'il y a quelque chose que nous faisons de manière complètement détournée. Et c'est inacceptable. Mais j'ai juste aussi envie de blâmer quelque chose. Nous sommes un pays incapable de réaliser des projets. Quand vous entendez ce qui se passe au Cameroun, vous entendez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous entendez ce qui se passe à Lomé, vous entendez ce qui se passe dans un pays comme la Tanzanie, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. On a commencé un aéroport qu'on n'a jamais terminé. On discute depuis 20 ans de pour un eau profonde qu'on n'a jamais terminé. On commence des projets qu'on ne finit jamais. On parle de Yinga depuis 30 ans et on n'est pas capable de faire avancer les choses. Cette incapacité de convertir nos intentions en véritables projets et de véritables projets en véritables résultats, ça nous ridiculise et ça nous interpelle. Et je crois que le premier qui devrait m'interpeller, c'est le chef de l'État. Il faudrait qu'il se rende compte que son contrat avec les citoyens, c'est des résultats. Et il est important qu'il se mette dans une disposition à pouvoir livrer des résultats pour commencer à germer l'espoir dans la tête des Congolais. Personne ne lui demande de tout faire. Les gens lui demandent de réaliser des choses et de le faire arriver. Et c'est très important que les gens commencent à voir des résultats qui tombent. Nous devons être en mesure de nous poser la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas capables d'avoir un aéroport ou des aéroports dignes de ce nom. Pourquoi nous ne sommes pas capables de terminer cette affaire de port en eau profonde ? Pourquoi nous parlons depuis 30 ans, 40 ans de Yinga ? C'est le plus grand potentiel du monde en un seul endroit, mais nous ne sommes toujours pas capables de le réaliser. Et cette façon de faire les choses nous amènera à comprendre pourquoi nous n'avons pas le parc routier nécessaire. Pourquoi nous n'avons pas le chemin de fer nécessaire ? Simplement parce qu'il y a une grosse difficulté à pouvoir réaliser ce que nous disons. En tout cas, très bien dit, M. Hall. Vous venez aussi de dire que le système économique congolaise est extraverti. Oui, c'est bien. Mais est-ce que cela revient à notre avantage ou à notre désavantage ? Ça nous détruit. Il faut savoir que chaque fois que vous importez de l'extérieur des biens que vous pouvez produire ici, ça sous-entend qu'en fait vous financez des salaires dans les pays qui vous exportent des biens. Ça veut dire aussi que vous financez le développement dans ces pays-là parce que vous payez les taxes dans ces pays-là. Il n'y a rien d'aussi destructif que ça. Mais c'est des choses qui sont simplement poussées par deux facteurs. Un, la corruption. Un pays corrompu ne peut pas évoluer. Et très malheureusement, notre pays est corrompu. Nos propres enfants détruisent le pays. De mille et une manières. Deuxième des choses, c'est le manque de discipline. Un pays indiscipliné ne peut pas avancer. Et regardez comment nous nous comportons sur la route. Mais nous reproduisons ce comportement que nous avons sur la route dans les bureaux. Très malheureusement. Et les deux facteurs mis ensemble, on ne peut pas avancer. On ne peut pas marcher ensemble. En tout cas, fidètes et les spectateurs, ça fait très mal. Aujourd'hui, nous sommes Congolais, mais on ne sait pas vraiment valoriser ou se donner de la valeur à notre pays. Mais surtout à maintenir l'économie de la RDC. Vraiment, moi, je pense que cette lourde charge revient aussi à nos autorités. Il est grand temps de prendre vraiment les choses en main. Monsieur Al, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Et il y a beaucoup de gens que nous suivons ces instants. Mais nous voulons aussi savoir, que faire ? Aujourd'hui, est-ce que l'État congolais peut s'est transformé en opérateur économique pour maintenir un peu le cap sur le marché ? Je vais d'abord répondre à la première question que vous avez vous-même soulevé, celle des dirigeants qui devraient se mobiliser pour qu'on avance. Moi, je pose toujours la même question. Les dirigeants que nous avons à tous les niveaux, ils viennent des arbres ? Non ? Ils viennent de nos familles. C'est des gens qui sont nos frères, nos sœurs et nos... Ils sont là-haut, ceux que nous sommes en bas. Le manque de performance qu'ils affichent est lié au simple fait que nous sommes un ensemble contre-performant. Et il faut nous interroger au fond. C'est pour ça que je dis que le capital humain de qualité, il repose sur deux facteurs. L'intégrité, ça veut dire pas de corruption. Deux, la compétitivité, ça veut dire pas de désordre, pas d'indiscipline. Quand on décide de faire quelque chose, on le fait. Quand on a dit qu'on le fera dans trois mois, on le fait dans trois mois. Mais vous savez que... Et ça, c'est des choses extrêmement importantes. La qualité des hommes, la qualité des hommes détermine notre capacité à conduire les processus jusqu'à leur terme. On appelle ça la discipline d'exécution. La discipline d'exécution, oui certes, c'est bien. Mais aujourd'hui, on ne sait pas aussi tout jeter sur le dos du gouvernement. Mais la population aussi a quand même une part de responsabilité. Quelle est cette part de responsabilité ? C'est ce que je vous dis. Les dirigeants qui sont en haut sont exactement le reflet des gens qui sont en bas. Si on désire qu'ils changent, il faudrait que la communauté entière change. On ne peut pas dire qu'ils sont corrompus gouvernement après gouvernement. Non, c'est parce que les gens qui arrivent au gouvernement viennent d'une communauté hyper corrompue. Donc, quand ils arrivent là-bas, ils vont reproduire les actes qu'ils posaient ici en bas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous n'avons pas un problème de leadership. Nous avons un problème de communauté. Nous avons une communauté qui n'a pas de règles. Vous savez, ici, vous êtes un voleur. On vous appelle grand prêtre. Mais c'est déjà toutes ces questions qu'il faut être en mesure de remettre en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de changement de mentalité, il faut aller beaucoup plus loin que ce que nous voyons. Et je voudrais revenir maintenant sur votre deuxième question qui concerne que faut-il faire ? Il faudrait un jour que l'on arrive à nous regarder droit dans les yeux, à lire les raisons qui nous ont amenés à l'incapacité de réaliser du passé pour être en mesure de dire arrêtons-nous et recréons un nouveau pays. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut changer de pratique. Quand on regarde l'histoire, on se dit qu'on est tellement mouillé dans la médiocrité qu'il faut peut-être un jour qu'on se pardonne mutuellement et qu'on décide de manière volontaire à créer un pays qui répond à des normes. Les premières des normes sont des normes de société. Vous savez, le chef de l'État dit qu'il faut la gratuité de l'enseignement. Et il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour. La réponse est est-ce qu'il a le choix ? La réponse est non. Il a le devoir d'enseigner et de donner de la compétitivité aux citoyens. Pour une simple raison. C'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Quand vous investissez dans le capital humain, vous avez des citoyens de qualité et compétitifs capables de demain porter le développement. Et des fois, je trouve ça scandaleux que l'on pense qu'on peut en discuter. Non. Ce dont on peut discuter, c'est comment ? Mais pas la nécessité. On ne peut pas demander à quelqu'un de reculer sur une question aussi cruciale que celle-là. La question, c'est de se dire comment on fait. Et si vous le désirez, ça peut faire l'objet de tout un débat. Et je souhaiterais beaucoup qu'à celui-là, vous pourriez être en mesure d'amener quelqu'un d'autre pour être en mesure de jouer à la contradiction. En tout cas, merci beaucoup, M. Hall. Je sens comment est-ce que la rage est en train de monter. Alors aujourd'hui, si vous mettez vraiment à contempler le sol congolais, est-ce que ce sol est favorable pour les investisseurs qui viennent d'ailleurs ? Les premiers investisseurs dans un pays, ce sont les citoyens du pays. Les premiers touristes d'un pays, ce sont les citoyens du pays. Arrêtons de penser que les investissements devraient venir des étrangers. Donc il est important que nous soyons nous-mêmes les premiers investisseurs. C'est suite à notre succès que les investisseurs étrangers pourront venir ici. Maintenant, la seule chose qui nous intéresse à l'étranger ne sont pas les investisseurs, ce sont les capitaux. Comment pouvons-nous être en mesure de capter ici des capitaux ? Il faut leur donner de la rentabilité pour un full stop. Et pour y arriver, il faut être en mesure de simplifier les procédures d'investissement. Et chez nous, l'un des accélérateurs d'investissement, il est le même partout, c'est ce qu'on appelle l'informatisation. Parce qu'il évite le contact humain entre les individus et les gens qui viennent pour rechercher éventuellement l'information qui peut les amener à investir. Ok, très bien dit. Quant à vous aujourd'hui, l'économie de la RDC est basée sur quel domaine ? L'économie de la RDC est dominée par le secteur minier qui nous donne plus de 80% de devises. Devises qui nous permettent d'importer tout ce dont on a besoin localement ici, alors qu'on peut le produire ici. Ce qui manque à notre économie, c'est la compétitivité. Même la crise de Covid n'a pas été suffisante pour nous réveiller sur le fait que nous ne pouvons pas continuer à compter sur les autres. Tous les pays qui ont avancé bien sont des pays qui produisent ce qu'ils consomment et qui consomment ce qu'ils produisent. Il faut être en mesure d'aimer son propre travail. Il n'y a rien qui peut faire avancer un pays si ce n'est le travail. Ce qu'on appelle en Chilogamodim, en Swahili, Kazi, en Lingala, Moussala. C'est très important. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Mais nous allons changer un tout petit peu de chapitre. Nous le savons très bien qu'aujourd'hui, la devise américaine, le dollar, bat vraiment son plein en RDC. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le système économique RD congolaise, serait-ce aussi possible de migrer vers la dédollarisation en RDC ? Je pense que c'est un faux débat. Dédolariser n'est pas la bataille qu'il faut. C'est renforcer la monnaie économique dans l'économie domestique. Voilà ce qu'il faut. Et pour le faire, c'est une simple chose à faire, c'est consommer ce qu'on produit, produire ce qu'on consomme. À partir du moment où vous avez besoin de consommer ce que vous produisez ou produisez ce que vous devez consommer, vous n'avez plus besoin de dollars. On a besoin de dollars pour importer. Et aujourd'hui, la stabilité, la qualité de notre économie dépend de la qualité de la monnaie. La qualité de la monnaie dépend de la production. Tout le monde le sait, c'est des règles simples d'économie. Et je crois simplement que se battre contre le dollar est une bataille perdue. Tant qu'on va continuer à importer des biens, y compris des biens primaires, on aura besoin du dollar et l'économie sera dollarisée. Et aujourd'hui, on a un autre phénomène, c'est qu'il y a des enfants qui sont nés et qui ont grandi, qui ont pensé que le dollar était une monnaie congolaise. C'est une bêtise. La souveraineté nous demande de pouvoir avoir notre propre monnaie et pour être en mesure d'avoir notre propre monnaie. et qui est respectée, il faut être en mesure de produire des biens localement. Ok. Aujourd'hui, toujours avec ces systèmes où nous élevons vraiment la dévise américaine en RDC, mais ne pensez-vous pas que, bon, on doit s'attendre à tout dans ces pays, parce que s'il y a un pays où tu dors, tu te réveilles, il y a quand même un nouveau vent qui arrive. Mais si et seulement si aujourd'hui, on arrivait à la dédolarisation. Pensez-vous qu'il y aura-t-il de conséquences que nous allons subir ici en RDC ? Il n'y aura aucune conséquence si nous produisons ce que nous consommons et nous consommons ce que nous produisons. Nous aurons besoin des francs congolais pour acheter des biens qui sont produits ici. La seule raison pour laquelle le dollar a autant la cote, c'est le simple fait que nous sommes des importateurs nets de manière exagérée. Mais aussi, à un moment donné, il y a eu de la délinquance au niveau de la gestion publique. Des gens imprimaient des billets et ils allaient dans la rue pour aller prélever les devises. Et c'est resté dans la psychologie des gens. Et des gens de votre âge sont nés et grandissent en pensant que notre monnaie secondaire, c'est le franc congolais, et notre monnaie principale, c'est le dollar. Il y a donc aujourd'hui des raisons de vous démontrer le contraire en privilégiant la production locale. Le jour où nous allons comprendre cela et qu'on en fera une politique publique et de manière convergente, on mettra les moyens pour être en mesure de produire localement, les choses vont terriblement changer. Mais entre le moment où on dit qu'on veut le faire et la discipline de le faire, il y a un grand écart. C'est là que je dis, nous avons un problème d'efficacité. Voilà, aujourd'hui, nous le savons très bien que M. Alkitengue, c'est parmi les grands opérateurs économiques aussi. Nous savons l'ignorer. Alors, comment analysez-vous aujourd'hui un mariage d'une économie extravertie par rapport à une économie informelle ? Deux choses parallèles. Ça n'a absolument rien en commun, mais deux choses très nuisibles toutes les deux. La première, ça nous vole notre richesse, ça nous vole nos emplois, ça nous vole nos impôts. L'économie extravertie. C'est comme si vous étiez ici, vous prenez votre argent, vous l'envoyez à l'extérieur pour que les gens vous envoient des biens. Là-bas, ils travaillent, c'est pour ça qu'ils vous envoient des biens. Et donc, ça détruit notre économie. La deuxième des choses, l'économie informelle, c'est la bonne manière de voler l'État. Là, ça veut dire que vous êtes un citoyen, vous bénéficiez de la route, vous bénéficiez de l'éclairage public, vous bénéficiez de la sécurité qui est liée à la police et à l'armée. Mais non, vous vous enrichissez dans l'informel, vous ne payez absolument rien pour être en mesure de contribuer à l'assiette commune. Mais il peut y avoir une justification, c'est le fait que l'État lui-même est un petit peu faible et du coup, il ne s'est pas obligé les gens à pouvoir répondre à leurs exigences et à leurs devoirs. Mais je voudrais revenir à une question à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez dit, est-ce que l'État peut devenir un État opérateur économique ? Non, il peut être un État acteur économique. Et être un État acteur économique, c'est un petit peu revenir au fait que l'État devrait être celui qui est entreprenant. Je vais donner un exemple simple. L'État français a pris de 2 000 entreprises. Nous, on en a 54. Je parle des entreprises du portefeuille. Ça montre clairement que l'État congolais est paresseux, il n'est même pas entreprenant, il ne crée même pas des entreprises. Créer des entreprises n'est pas interdit pour un État. Il devrait être en mesure de le faire. Deuxième, il y a beaucoup de choses que les privés n'arrivent pas à faire. Si les privés ne le font pas, l'État devrait le faire. Et s'il n'arrive pas à le faire lui-même, il devrait être en mesure de stimuler que les gens le fassent. C'est comme ça que tous les États du monde réagissent et agissent. Et donc, j'ai juste envie de dire, oui, c'est vrai, nous sommes un pays qui est le reflet de ce que nous avons appris à l'école. On nous a appris à faire de l'administration. Et très malheureusement, on répète la non-compétitivité dans le privé comme dans le public, dans la création de richesses. Et il est important que l'État devienne un État qui crée un environnement où les gens peuvent entreprendre rapidement, avec force. Et là où les gens ne peuvent pas entreprendre, l'État devrait être en mesure d'être l'entrepreneur de substitution. Aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que la RDC regorge en elle. Beaucoup de richesses. Mais pourquoi jusqu'à présent, nous rencontrons plus ou moins 95% de chômeurs. Pour une simple raison, je vous ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas la promotion du travail, nous faisons la promotion de la facilité. Et ça, ça ne marche pas du tout. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons une forêt extrêmement importante. Le Gabon qui est un tout petit pays et le Congo-Bazali qui est un tout petit pays exportent plus de bois transformé que nous. Il y a un problème. Et encore une fois, là, c'est la discipline et aussi le fait que dans notre pays, beaucoup d'hommes politiques sont dans une situation de conflit d'intérêts permanents. Ils sont eux-mêmes politiciens, ils sont eux-mêmes détenteurs des hectares et des hectares de forêt. Ils sont eux-mêmes politiciens, ils sont détenteurs des carrés miniers. Et ça, ça les affaiblit vis-à-vis des opérateurs économiques qui les observent essentiellement les étrangers et qui les utilisent par moments. Et donc, il y a une discipline que nous devons être en mesure de mener ensemble et cette discipline procède de la surveillance mutuelle. Les citoyens devraient être en mesure de surveiller ceux qu'ils ont envoyés en situation de pouvoir et de leadership. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, M. Hale. Ça nous fait du bien d'entendre tout ça et surtout venir d'un expert en matière de l'économie. En tout cas, ça nous fait du bien. Mais aussi, étant donné que cette thématique a fait l'objet d'un échange un peu très riche, et je dirais à ce que vous nous répondriez aussi par rapport à la question comment faire pour développer l'économie de la RBC. La première des choses, la planifier. La deuxième des choses, exécuter ce qu'on a planifié avec discipline. En tout cas, deux phrases simples. En tout cas, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Les plaisirs étaient pour nous de partager ces instants avec vous. Mais on saura vous dire au revoir sans que M. Hale m'ait dit un mot. Mon dernier mot est très simple. Nous sommes dotés d'un pays extrêmement grand, avec une population très jeune, mal formée. Mais il faut donc investir dans l'homme. Si nous investissons dans l'homme, on peut avancer. Mais on a une chance, c'est que nous sommes à une période de ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique. Et nous avons le potentiel que nous avons sur le fleuve. Faisons un bon économique dans le futur. Et pour le faire, il faut le planifier et il faut utiliser les lois que nous avons mises en place. Nous avons une opportunité majeure. Non pas d'être un pays solution parce qu'on est assis. Un pays solution parce qu'on agit. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et agir, c'est en plus des forêts, le fleuve, la production de l'énergie électrique, la transformation des industries vertes et le déploiement sur les exportations. C'est ça un pays. En tout cas, merci beaucoup, fidélité, les spectateurs. Merci d'être au Scotchie pendant ces 30 minutes pour nous suivre. Moi, je vous prends congé et je vous donne le prochain rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada